Bienvenue à tous pour ce 13h du lundi 20 juin 2022 que nous entamons en Algérie après la démission du président de la Fédération algérienne de football. Sharaf Eddin Amara place au précieux qui conduira vers son remplacement et en croire des aides de foot. Le dépôt des dossiers de candidature pour la présidence de l'instance dirigeante du football algérien se fera du 17 au 26 juin prochain. Quant à l'étude des dossiers de candidature, elle se fera le lundi 27 juin et sera suivie le même jour par la publication de la liste des candidats retenus. La liste définitive des candidats éligibles sera publiée le jeudi 30 juin. L'Assemblée générale élective de la FAF est quant à elle prévue le jeudi 7 juillet. Et nous passons à Franck Kessier. Voilà de quoi finir en beauté. Franck Kessier va quitter le Milan cet été. Et quoi de mieux pour terminer son aventure lombarde que de partir sur un titre sublimé d'une récompense individuelle. L'international ivoirien a été élu meilleur joueur africain de série A par Calcho Tradébol. La concurrence était pourtant rude avec des joueurs tels que Khalidou Koulibaly, Victor Rossimen ou Ismaël Benassere. Le milieu de terrain de Rossenerie a disputé 36 matchs de championnat cette saison et a grandement oeuvré à la victoire du Milan AC qui a décroché son premier scudetto depuis 2011. Kessier sera libre à la fin du mois de juin. Et un temps pissé par le PSG, il aurait d'ores et déjà un accord avec l'FC Barcelone qui doit assainir ses finances avant d'enregistrer officiellement son arrivée. Un saut auprès de l'attaquant sénégalais Bambadjeng, Newcastle mais aussi West Ham et le club allemand de Fribourg sont venus au renseignement ces derniers jours. Seulement voilà, le buteur olympien souhaite poursuivre sa carrière à l'OM et découvrir la ligue des champions sous le maillot olympien. Je serai à l'OM la saison prochaine, avait-il déclaré le 15 mai dernier rappel la province. Un mois plus tard et même si son agent est très sollicité, la décision du natif de Durbel reste la même, ferme et définitive. Pas question de bouger pendant le Mercato Festival 2022 alors que son contrat court jusqu'en 2024, même pour la Prime Ligue. Puisque tout, il se sent bien à Marseille et veuille poursuivre sa progression pour confirmer sa saison dernière. En dépit des 15 millions d'euros qu'aurait pu en tirer l'OM, nous restons en France d'ailleurs et de l'OM passons à l'OL. L'identité du futur repreneur de l'OL sera probablement connue avant la fin du mois. Sachant que Jean-Michel Aulas a fixé une deadline au 23 juin, soit dans une semaine. A l'heure actuelle, Foster Gillette tiendrait la corde pour acheter les parts lâchées par Pate et IDG. L'offre de l'homme d'affaires américain étant située autour des 600 millions d'euros, peu de concurrents vont se présenter. Mais Iconic Sports ne doit pas être sorti de la course. Vu que le fonds d'investissement déjà impliqué dans les Bucks de Milwaukee en NBA est toujours en liste pour débarquer dans le football français. En tout cas, la direction de Lyon va connaître une semaine mouvementée, sachant qu'une page de l'OL va se tourner en même temps que ce rachat. Un saut aux côtés de Zizou. Selon RMC Sports, le technicien marseillais ne ferme pas complètement la porte au champion de France, le PSG, qu'il considère d'ailleurs comme un grand club avec des joueurs magnifiques. Mais préfère rester à la disposition de la Fédération française de football si le contrat de Didier Deschamps n'est pas prolongé après la Coupe du Monde 2022. Toutefois, cette piste ne serait pas encore entièrement enterrée du côté de la capitale, selon un journaliste du média francilien. En effet, Daniel Riolo assure que c'est encore loin de terminer entre le club de la capitale et l'ancien entraîneur du Real de Madrid à l'heure où on se parle. Il y a des gens qui travaillent encore pour l'arrivée de Zidane et il y a des joueurs extrêmement importants du PSG par Miss qui sont restés alors qu'on ne pensait pas qu'il allait rester, qui sont persuadés que Zidane sera leur entraîneur à lâcher le journaliste sur le plateau de l'afterfoot. Nous voici un instant quiz avec trois indices pour vous permettre de connaître notre joueur caché. Premier indice, je suis un attaquant allemand de 26 ans. Deuxième indice, j'ai joué pour trois clubs différents. Troisième indice, je serai bientôt le coéquipé de l'homme des pénalités de l'année 2022. Qui suis-je ? Vos réponses seront attendues en comptes. Et nous allons terminer au Barça. Après une première offre de 32 millions d'euros refusés par le Bayern de Munich, le Barça va comme prévu revenir à la charge avec une nouvelle proposition pour Robert Lewandowski alors qu'une somme de 40 millions d'euros bonus compris a été évoquée. Les Blaugrana auraient revu un peu leur formule et s'apprêteraient à offrir 40 millions d'euros plus 10 millions d'euros en bonus. Selon le quotidien Alma Bild, cette nouvelle offensive suffira-t-elle à faire plier le Bayern ? C'est possible puisque la presse allemande annonçait que les Rotten exigeraient 50 millions d'euros pour finalement ouvrir la porte à leur buteur sous contrat jusqu'en juin 2023 et désirer de rejoindre Barcelone durant cet été. Et nous arrivons au terme de ce journal du 13h. On va se donner rendez-vous demain mardi pour un nouveau point autour de l'actualité. En attendant, nous vivons le football et c'est sur AfriSport.